Les 7 jeunes filles enceintes du lycée Antonio Oliver entament leurs vacances aujourd'hui. Le directeur de l'établissement est apparu devant les médias pour leur demander de respecter l'intimité des jeunes filles. En plus de ça, il a déclaré être persuadé que ses élèves n'ont conclu de pacte d'aucune sorte pour tomber enceinte tout en même temps. D'après lui, cette coïncidence est la conséquence du mimétisme qui existe chez les adolescents qui imitent les moindres faits et gestes de leur entourage. Selon des sources policières, la vidéo qui a été mise sur le site YouTube sera retirée dans les jours qui suivent. Qu'est-ce qu'on a de la télé, s'il te plaît ? Tu crois à cette histoire de pacte, toi ? C'est ce qu'ont dit les filles. Elles disent pas qu'il y a eu l'idée. Ni pourquoi elles ont fait ça. A ton avis, c'était l'idée de qui ? J'en sais rien. Enfin, Antonio, tu sais exactement qui a eu cette idée. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Rien. On m'a demandé d'enquêter sur cette histoire. Je croyais que ton journal ne publiait plus de commérage. En effet, c'est le cas, mais en l'occurrence, c'est un petit peu différent. Oui, et c'est toi qui enquêtes. Toi qui, comme par hasard, vis avec l'une des filles. Je ne poserai pas de questions à Rebecca, t'inquiète pas. Je t'en remercie. Elle ne m'aurait rien dit, de toute façon. Elle me déteste. Non, c'est faux, voyons. Si tu le dis. Mais je ne veux pas que tu t'énerves quand mes articles sur le pacte paraîtront. Mais enfin, ma chérie, je ne peux pas m'énerver après toi. Adela, tu pourrais les appeler, puis je ne sais pas, dire que tu ne pourras pas t'en occuper. Tu manques pas de culot, là. C'est mon boulot, je te signale. Je leur dis que j'ai mes règles ? Non, 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 bien sûr, quelque chose de plus... Franchement, Antonio, plus tu prends de l'âge, plus tu es stupide. Bon, je te vois au rattrapage. Bonnes vacances. Je les ai... J'ai pas la moyenne en techno. Mais quelle pourriture ! Il m'a dit qu'il mettrait la moyenne. Dis donc, Vivi, les insultes, on s'en passe. On ne traite pas un propre de pourriture, d'accord ? Il a planté quelqu'un d'autre ? Ouais, moi. Regarde. Moi, il m'a mis pas sable. T'as eu la moyenne partout ? C'est pas 7 lettres, Vivi. Je vais voir. T'écoutes, ça. Ça va, ça pourrait être pire. Ben, dis donc, tu as eu 3, hein ? C'est cool. Oh, tu vas pas râler, toi, t'en as eu 5. Mais je râle pas. Tu t'es fait marcher. Tu t'en sors comment, Anna ? Bien. J'ai tout réussi. Et moi, j'en ai raté 3. Les maths pour moi. Et Maria ? Maria ? T'as réussi tous tes examens. Fais pas cette tête. Tu dois en repasser, hein ? Non. Pourquoi tu fais cette tête ? J'ai eu un C en mathématiques. C'est pas mal. Super. J'ai pas passé l'examen, j'étais en dépression. On le sait, ça. Mais Ramon nous a dit que t'avais pu le passer plus tard. Elle l'a pas fait. Si, bien sûr que si. J'étais au conseil de classe et il a fait allusion à ton examen devant moi. Mais je l'ai pas fait. Alors pourquoi il t'a mis un C ? Bon, écoute, écoute. Un D et c'était le rattrapage. Mais il t'a mis C. C'est pas mal. T'en fais pas. Je vais en parler à Ramon, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle a ? Monsieur Fuentes, que pensez-vous du pacte ? Monsieur Fuentes, l'une des filles pense avorter. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous demande de partir, messieurs-là. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner une question ? Je peux vous parler une minute ? La vidéo des filles va être retirée de Youtube. On me l'a assurée ce matin. Ce que je vois dans cette vidéo, c'est pas ma fille. C'est pas Anna. Non ? Non, elle est ni frivole, ni provocante. Ce n'est pas Anna. Et qui est-ce ? Elle a été manipulée. Elle a été entraînée par quelqu'un, j'en suis sûr. Bien coupable. D'accord. Et si c'était le système éducatif, le coupable ? Je vous en prie, ne me sortez pas encore le refrain sur les parents qui éduquent mal leurs enfants. Je vous dis ça parce qu'on vient justement de me poser la question. Ce n'est pas la faute du système. Il y a sept gamines enceintes. Il y a un coupable. Il est devant vous. En tant que directeur du lycée, je suis le coupable. Je suis allé chez Marcos. Il a des bouquins sur des sectes. Et nos filles sont allées chez lui. Les garçons aussi, mais ça ne se reproduira plus. Il y a autre chose. Il y a deux ans, il a été renvoyé d'un lycée. À cause d'une accusation de harcèlement sexuel. Comment le savez-vous ? Bonjour. Bonjour. J'ai mes notes. Ça y est, tu es enfin en vacances, chérie. Tu dois être contente. Alors, t'as rien à dire ? Tu vois rien d'étrange là-dessus ? Essaye de passer à autre chose, d'accord ? Un C en mathématiques. C'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas passé l'examen, n'est-ce pas ? Au lycée, ils savent que tu as eu des problèmes pendant cette année scolaire. Arrête de dire ça, ok ? C'est la vérité. Ils savent qu'une séparation peut beaucoup affecter une adolescente. C'est des bobards, ça. Tu crois que ça m'amusait, tentant de te disputer avec papa du matin au soir ? Bien sûr que non ! Tu as manqué le lycée deux semaines. Tu souffrais d'une dépression, tu le sais. Parce que Fran m'a foutu en cloque ! C'était pour ça ! La séparation de mes parents, je m'en contrefous, d'accord ? Attention, je ne vais pas tolérer ce vocabulaire, c'est clair. Bonjour. Oh ! Béa ! Dans mes bras, ma chérie. Comment vas-tu ? Bien. Maman est là ? Elle fait des courses, mais elle n'en a pas pour longtemps. Dis-moi, qui a eu l'idée de cette vidéo sur YouTube ? Ils vont l'enlever du site. J'étais un peu stupide. Regarde, j'ai eu mes notes. Alors là... Bien, bien, bien. Mais c'est très bien tout ça. Félicitations. Viens là. Arrête, papa. Lâche-moi. Louisa, ta fille a eu trois très biens et quatre biens. Je crois qu'elle mérite qu'on lui fasse un beau cadeau. Je m'en vais, papa. Ne t'en vas pas, chérie. Essaye de parler avec elle. Vous devez essayer de faire la paix, d'accord ? Impossible. Au revoir. Alors, je suis désolée, mais je ne changerai pas la nuit. Excusez-moi. Ramon ? Alors, cette conférence de presse ? Je crois que ce n'était pas une bonne idée. Je les appelle pour qu'ils se calment, mais c'est le contraire. Ils veulent toujours plus. Oui, bon, tu sais comment ils sont. C'est article après article, et ensuite ils se lassent. C'est toujours comme ça. L'année se termine, tant mieux. Tant mieux, oui. À propos, Maria Runco voudrait une révision de son examen de maths. C'est impossible. Pourquoi impossible ? Parce qu'elle a hussé. Ah oui, je sais. Elle compte faire une demande de bourse, et elle voudrait un meilleur dossier, ça peut se comprendre. Je parlerai à ses parents, pas de problème. Oui, mais c'est un peu pressé. Alors, si tu me donnes l'examen, moi, je l'ajoute au dossier de bourse. Désolé, tu ne l'auras pas. Pourquoi ? Je suis son professeur principal. Où est le problème ? Les bulletins de notes des élèves sont déjà remplis. Bon, excuse-moi, j'ai beaucoup de travail. Elle n'a pas passé l'examen. Maria n'a pas passé l'examen. Elle souffrait d'une dépression. D'où t'as sorti cette note ? Je te donne un conseil. Ne te mêle pas de ça. Je vais m'en mêler. Ça ne va pas en rester là. Je vais dénoncer ton petit jeu. On m'a dit qu'il y avait de la pornographie chez toi ? Des livres sur des sectes ? Des choses de ce genre ? Pardon, tu voulais dire sociologie, n'est-ce pas ? Je sais que tu as été renvoyé d'un lycée pour harcèlement sexuel. Tu veux que moi, je te dénonce ? Tu sais que je déteste le shopping. C'est vraiment pour ton plaisir. C'est pas de tout. S'il te plaît, trouve-moi des cas d'adolescente enceinte. Je voudrais des témoignages pour mon article. On te demande ? Qui ? Je crois que c'est le directeur du lycée. Est-ce que le bureau du fond a été libéré ? Il y a le service graphisme. Demande-leur de descendre. Je veux la salle pour moi. Eh, les filles, j'ai regardé le marathon à la télé. C'est un Africain qui a gagné. C'était vachement émouvant. J'en ai pleuré. C'était trop mignon. Tu t'es mise à pleurer parce qu'un Africain a gagné le marathon ? Je te jure. Je pleurais comme un bébé. Avec des sanglots. C'est à cause des hormones. Comme on est enceinte, on est pleine d'hormones. C'est hallucinant. T'es sérieuse ? Ouais. Ça t'est pas arrivé, Mertje ? Hé, Mertje. Pourquoi on a fait tout ça ? On a fait tout ça parce qu'on avait envie de le faire, d'accord ? Fais pas cette tête. On va être maman tout en même temps et ça va être génial. Pas vrai ? C'est notre arrêt. Tu descends pas ? Non, j'ai un rendez-vous. Avec qui ? Quelqu'un, c'est personnel. Angoissez pas, hein ? Vous êtes trouillarde. Salut, Vivi. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez ma photo ? Vous me dites qu'un professeur du lycée a sexuellement abusé des adolescentes. Non, je vous dis juste que ce professeur leur a donné des cours chez lui, qu'il a une grande influence sur elle et qu'il a déjà été accusé de harcèlement dans un autre lycée. Qu'est-ce que tu vas me faire de bon ? Voyons voir ce que tu as par ici. Tu veux vraiment le savoir, hein ? Ce soir, ma chérie, je t'invite au restaurant. Tu vas rien me cuisiner ? Non, je vais rien te cuisiner. Tu bois du cacao ? Hein ? Ouais. Ouais, dans un temps, je bois du cacao. Ouais ? Salut, j'ai oublié mon serre-tête dans la salle de bain. C'est rien, je prends un truc et je pars. C'est une amie. Pardon, non, en fait, c'est la petite sœur d'une amie qui m'a demandé de lui donner quelques cours particuliers. Et puis bon, voilà, j'ai accepté. Euh, j'ai pas pu mettre la main dessus. Si tu le retrouves, tu m'appelles ? C'est mon serre-tête préféré. Bon bah, enchanté. Au revoir. D'où est le sœur, celle-là ? Je t'ai dit, la petite sœur d'une amie. Alberto. Va défaire ta valise. S'il te plaît, tranche tes affaires et puis on va au resto et je te raconte. Tu veux quoi ? Tu veux toujours de moi ? Tu me racontes tout. Non. Anna, dis-le-moi, qui est le père ? Je peux pas te le dire. Mais au moins, dis-moi si tu... Je te le dirai pas, Danny. Compris. Tu t'en fous d'être avec moi. Nous deux, c'était bidon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvre-le. C'est toi qui les as faits ? Tu me le mets ? À une condition. Que tu passes la soirée chez moi. Les parents sont pas là. Je peux pas. Tu le sais très bien. On doit s'en aller. Maria reste. Tu te trompes ? Maria ? Hé, faut qu'on y aille. À mon avis, elle reste. Je peux pas. Je suis désolée. Bon, ça va. Je t'aime. Ça va comme ça ? Ouais, c'est parfait. Je te mets le tien. Je t'aime. Ça y est. Ma chérie, tu vas sortir ? Ouais, je vais chez Vivi. Ne pars pas tout de suite, attends. Adela et moi avons quelque chose à vous dire. S'il vous plaît, les filles, éteignez la télé. Oh non. Allez, c'est juste pour une minute. Les filles, nous avons une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle nouvelle importante. Dans quelques mois, nous allons avoir un enfant. Dites quelque chose. Je sais pas. Ouais, c'est génial. Félicitations. Alors, t'es enceinte ? Oui. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous allez avoir une petite poupée à qui vous pourrez donner le bain, changer les couches. C'est dégoûtant, papa. Monika. On peut rallumer la télé, dit ? Oui, allez-y, vous pouvez rallumer la télé, oui. Je t'assure que ça leur fait très plaisir, je les connais bien. Mais comprends-tu, mes filles, elles... Elles sont pudiques. Oui, c'est ça. Rebecca est pudique, elle aussi. Oui. Carlos, la petite n'est pas rentrée. Non, elle a laissé son portable ici. Parce qu'elle n'a plus de forfait. Moi, je devrais payer la recharge ? Avec quel argent, dis-moi ? Ça suffit. Si tu payais la pension, j'aurais de quoi recharger la carte de ta fille. J'aurais de quoi mettre de l'essence et je pourrais... Vraiment, je ne te supporte plus. Pourquoi je t'ai appelée ? Je le déteste. Tu as vu l'heure qu'il est ? Je suis désolée. Et où étais-tu ? Avec Anna. Ne me sors pas de mensonge, ça, non. Ça fait deux heures qu'Anna est rentrée. Dis-moi où tu étais. J'étais pas loin. J'ai pas pu t'appeler, j'avais pas mon portable. Tu ne sortiras pas de tout le week-end, tu es punie. Samedi, il y a une fête chez Vivi, maman. Écoute-moi, je suis sérieuse. J'ai dit pas de sortie, point final. Tu m'expliques pour la photo ? Monte dans ta chambre. Allez. Tu es merveilleuse, Fran. Mon père et Adéla vont avoir un bébé. Sérieux ? Oui, ils me l'ont dit tout à l'heure. La galère. Tu dois être dégoûtée, non ? Rebecca, tu restes dîner ? Non. Je vais partir, merci. Finalement, ton père n'a pas pu changer ses gardes ce week-end, alors on ne part plus. Vous ne partez plus ? On ne peut pas partir, ton père doit aller travailler. Mais tu m'avais dit que vous partiez tout le week-end. Ce sera pour une autre fois. Non, 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 vous devez partir. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai prévu de faire une fête samedi, je ne veux pas l'annuler. Tu as prévu de faire une fête ? Oui, tout à fait, je ne veux pas vous voir ici. Tu peux faire ta fête, mais on reste ici. Allez dormir à l'hôtel, hors de ma vue. Allez à l'hôtel ? Non, mais t'entends ce que tu dis. Partez d'ici, c'est clair ? Ça suffit, on en reparlera plus tard. J'y crois pas, il faut toujours qu'elle me prenne la tête, j'en ai ras-le-bol. Calme-toi, Vivi. Non, non, parce que je dois annuler la fête maintenant. Regarde. Non ! Hé, tu l'as pris en photo, t'es dingue ! Avec le portable, il n'a rien vu du tout. T'as vu comme il est beau. Tu l'adores. Quelqu'un veut lire sa rédaction ? Rebecca, quel est le thème de ta rédaction ? J'ai écrit sur les parents. Un thème intéressant et très complexe. On t'écoute. Sommes-nous forcés d'aimer nos parents simplement parce qu'ils nous ont donné la vie ? Il est vrai qu'ils nous berçaient doucement pour que nous puissions nous endormir le soir. Et quand nous pleurions, ils nous serraient dans leurs bras pour nous réconforter. Mais que dire des gifles qu'ils nous ont donné pendant notre enfance ? Des libertés dont ils nous privent pendant l'adolescence ? Ils ne peuvent s'empêcher d'imposer leurs opinions qui sont presque toujours basés sur d'insupportables clichés. Je considère qu'un parent doit tout faire pour garder l'amour de ses enfants. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, je pense qu'il leur arrive souvent à un moment donné de penser que nous leur appartenons et qu'ils peuvent disposer de nous comme si nous n'étions pas plus importants qu'un objet. Je leur demande pardon pour les nuits d'insomnie dont je suis la cause. Et je les remercie de m'avoir mise au monde, même si je ne leur avais pas demandé. Mais je n'oublie pas l'imond de nourriture qu'ils m'ont obligée à avaler, ni les restrictions et les interdictions qu'ils imposent pour que je ne sois pas du tout heureuse. En conséquence, faut-il forcément aimer ses parents ? J'écris cette rédaction, c'est mon opinion, mais je ne sais que répondre. C'est toi qui l'as écrite ? Oui. Je peux la voir ? Viens me voir après le cours. Salut Maria. Anna, ça va ? Ouais, et toi ? Ouais. Tu fais quelque chose ? Non, j'allais me coucher. Euh... J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah bon, c'est quoi ? Oh, juste un truc. J'aimerais t'en parler face à face. Ouais, t'es où ? Dans ton jardin. Coucou. T'es dans mon jardin ? Bouge pas. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai sauté par-dessus la clôture. T'aurais pu faire une peur bleue à mes parents. Alors, dis-moi tout. Anna, je... Euh... Anna, je suis enceinte. Quoi ? Euh... Viens. Mais... T'as fait un test, au moins ? J'en ai fait trois. C'était pas voulu ? Non. Mais... Mais c'est arrivé. Tu l'as dit à Fran ? Parce que je suppose que c'est lui le père. Non ? Il est resté muet. Il pouvait plus parler. On aurait vraiment dit une statue. Il a dit quoi ? Bah... Bah rien que... C'est une vraie galère. Bah oui, c'est une vraie galère, mais... Je crois qu'il était content. Je sais pas. On est super amoureux, tous les deux. Et tes parents, tu leur as dit ? Non. Non, je sais pas comment le leur dire. Je le dirai peut-être à ma mère, mais mon père, j'ai trop peur. Oh, le choc pour eux. Ouais. Et si je disais rien ? Jusqu'à ce que ça commence à se voir ? Tu veux le garder ? Ouais. Il est de frâne. Tiens, parle à tes parents, d'accord ? Ce serait mieux. Sinon, tu vas trop angoisser. D'accord. Ça va aller. Ouais. Oh, Anna. Maman ? Tu n'es pas couchée, chérie ? J'ai pas sommeil. J'ai gardé un peu de pain pour demain. Maman, je suis enceinte. Maman, tu plaisantes, n'est-ce pas ? Tu es vraiment enceinte, Maria. Oh non, non, non. Mon Dieu, mon Dieu. Tu ne peux pas. Il manquait plus que ça. C'est pas possible. Comment c'est arrivé ? Eh ben, c'est arrivé, c'est tout. Qui est le père ? Maman, laisse tes pilules. Dis-moi, qui est le père ? Mon copain. Il s'appelle Fran. Il a 20 ans et c'est un... C'est un dieu. C'est un dieu. Et comme c'est un dieu, bien sûr, il ne met pas de capote. Ben, en fait, c'était... Tais-toi, je ne veux pas de détails. Tais-toi. Tu dis rien à papa. Mais comment tu peux me demander ça ? Samaria, on verra. Tu es devenue folle ou quoi ? Au moins, attends que j'ai passé les examens. Il va se mettre en colère. Il se mettra en colère, je m'en fiche. Celle qui s'occupe de ton éducation, c'est moi. Moi, c'est moi qui t'éduque, pas ton père, moi. Bon, je vais me mettre au lit, moi. Oui, oui, va te mettre au lit. Maria, tu vas bien ? Euh, oui. Ta rédaction est excellente, vraiment. Elle m'a mis mal à l'aise. Quelle vie intérieure. Tout va bien chez toi ? Mon père ne me touche pas et ma belle-mère ne me bat pas. Pardon de vous décevoir. Tu sais ce que tu voudrais faire plus tard ? Je veux être entretenue. Je veux un homme beau et riche. Plus vieux que moi. Plus vieux de 10 ou 12 ans. C'est pas... franchement ambitieux ? Et vous, vous avez quel âge ? Peu importe. Vous me plaisez, vous savez. Grosse erreur, je suis pas riche. Oui, mais vous êtes beau. Revenons à ton travail. Vous trouvez pas que je suis belle ? Tu veux savoir ce que je pense ? Tu écris bien, tu es plutôt doué, et tu risques de gaspiller ton talent, et c'est stupide. Laissez-moi voir la ligne de vie de votre main. Ça suffit. Adriana ? Dis-moi, tu pourrais venir en salle des profs une minute ? Merci. Pourquoi vous appelez Adriana ? J'ai pas envie d'être seule avec toi. Je vous fais peur ? Non, pas du tout. J'ai eu des problèmes avec une élève aussi insolente que toi. Elle écrivait comme moi ? Non, au contraire, elle était mauvaise. Je l'ai recalée, elle voulait faire une révision d'examen, j'ai dit non, et pour finir, elle m'a accusée de harcèlement sexuel. T'en penses quoi ? Vous êtes de quel signe ? Tu arrêtes, ça suffit. Me voilà. Ah. On parlait d'un devoir. Oh, on a terminé en fait. Quand vous voudrez qu'on parle seul à seul, appelez-moi. Que se passe-t-il ? Bonjour, mademoiselle. Tu prépares tes filets pour attraper une autre fille ? T'as pas traîné ? Il me restait juste un cours de sport, j'y suis pas allée. Fran, tu n'auras plus besoin d'autres filles, parce que c'est moi que t'as pris dans tes filets. Ah, mais qui a attrapé qui ? On peut dire qu'on s'est attrapés l'un l'autre. Il y a un partout. Un partout ? Tu m'as tendu un piège. Hé, attention, et tu dis pas ça devant mes parents, hein, c'est compris. C'est que je leur ai dit qui était le père. Ils veulent te connaître. C'est normal, non ? Mais pourquoi tu leur en as parlé ? Je veux pas que tout le monde le sache. Pourquoi ça ? Je veux pas avoir de gosses. On est beaucoup trop jeunes. Tu veux gâcher ta vie ? Ça pourrait nous la rendre meilleure, je crois. Passons-moi. Mais Fran... Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tes parents ? T'aurais dû avorter sans le dire à personne. Il y a des cliniques pour ça. Mais moi, j'ai envie de le garder. Ah ben, première nouvelle. T'as appelé ça un accident. Oui, c'est un accident. Mais il est de toi. Et ça me rend heureuse d'avoir un enfant de toi. Tu veux pas qu'on le garde ? Fran. Il est de moi, c'est sûr ? Il peut être que de toi. Ah oui ? Moi, on m'a dit que t'avais couché avec tout le monde. Que tu t'étais tapé toute la ville. Va te faire voir, Fran. Qui t'a raconté ça ? Je veux plus te voir. Mais qu'est-ce que tu dis ? Tu viens pas me voir. Et tu m'appelles pas. C'est fini. Désolé. Je te laisse. Il faut que j'aille aider mon frère. Maria, ma chérie, le dîner est prêt ? Je veux pas dîner. Ma chérie. Chérie, ouvre. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a rien. Je veux pas dîner. Je préfère plutôt mourir. De combien est-elle enceinte ? Quatre semaines. Qui d'autre le sait ? Personne. Oui, pour en dehors de nous. Ne le dites à personne. Ni aux parents, ni aux élèves, ni aux professeurs. Mais pourquoi ça ? Mais c'est évident, Carlos. Par discrétion, pour le bien de Maria. Les adolescentes peuvent être cruelles. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Pour le bien de votre fille. Et vu l'environnement scolaire, j'ai bien peur qu'elle ne soit pas à l'aise l'année prochaine. En septembre, elle sera enceinte de six mois. Tout à fait. Ce sera bien visible. J'ignore comment les autres parents, ou même ses camarades, vont réagir. Avec tout mon respect, Ramon. Je sais où vous voulez en venir. Ça pourrait arriver à n'importe quelle fille. Ramon, vous avez une fille du même âge ? Je vous parle en tant que père. Je n'aimerais pas qu'une camarade de ma fille soit enceinte. Mais voyez... Vous dites que ma fille est un mauvais exemple ? Je dis simplement qu'ici, c'est un établissement privé. Et que Maria serait probablement mieux ailleurs. La changer de lycée ? Non, 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 jamais de la vie. Ça peut être traumatisant à son âge. Et ici, elle a ses amis, et elle a... Redoubler, ce n'est pas mieux. Et c'est ce qui attend Maria. Sa moyenne a beaucoup baissé. Elle a manqué des cours, et avec sa grossesse, ça va empirer. Vous ne pouvez pas le savoir. De plus, si vous la changez de lycée, je valide son année. Mais c'est du chantage. Bien sûr que non, c'est pour le bien de votre fille. Je ne sais pas trop, Ramon. Vous savez... Je ne sais... Carlos... Réfléchissez-y. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit dans un meilleur environnement, et puis qu'elle ne redouble pas. Pensez-y. Me changer de lycée ? Mais non, je ne veux pas partir. Je n'ai pas dit que c'était sûr. Je vais seulement me renseigner sur les lycées de Ferrol. Ouais, mais je ne veux pas y aller. C'est un trou perdu, Ferrol. Je ne veux pas y aller non plus. Mais la société va très mal. Et on m'y propose un poste. Tu peux y aller, je reste avec maman. Pour ton information, Maria. Je n'arrive plus à tout payer, moi. La vie est chère, j'ai beaucoup de frais. Ah non, Carlos, je t'arrête une minute. Ça fait des mois que tu ne payes plus la pension. Et un minimum de décence, et ne te plains pas. Bon, d'accord, mais pour en revenir à Maria... Arrêtez de vous disputer ! Ce n'est pas ce qu'on cherche. Je te dis seulement que le directeur ne veut plus de toi, point. Vous trouvez ça normal qu'il me renvoie parce que je suis enceinte ? Il fallait y penser avant. C'est une vraie pourriture, je n'arrive pas à le croire. Il ne peut pas te renvoyer, Maria. Ce n'est pas légal. On va le dire à mes parents. On ne va pas le laisser faire. Qu'est-ce que tu proposes ? Une grève ? Il mérite une dérouillée. Et ton copain, lui aussi, c'est un abruti. On ne sort plus ensemble. C'est décidé, on lui met une raclée. Tu irais à Ferrol ? Mais on ne pourra plus voir si tu pars. Et par webcam ? Non ? Pourquoi pas ? Par webcam. Ah, Carole, bien joué. Non pas, Maria. Viens là, Maria. C'est bon, t'es fière de toi. Maria. Les filles, je ne veux pas partir. Sans vous, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne veux pas être loin de vous, les filles. Tu ne vas pas être loin de nous. On ne va pas le laisser faire. Non. Oui, mais on fait quoi au juste ? Eh bien, on crève les pneus de la voiture de ton père. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Arrêtez de dire n'importe quoi. On va trouver une solution. Tu peux en être sûre. Je trouve que ce n'est pas juste. Ce que vous faites à Maria, vous n'avez pas le droit de l'expulser du lycée. Tu es son avocate ? On ne va pas vous laisser l'acheter, croyez-moi sur parole. C'est faux, tu es mal informée. Ses parents veulent la changer de lycée, c'est clair ? On sait tous les deux que c'est faux. Je suis pressé, le Wingo. S'il te plaît, écarte-toi de mon chemin. T'es qu'une pourriture. Il y a une jeune fille qui veut te parler. C'est ta belle-fille. Rebecca, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux que tu dénonces quelque chose. Pardon ? Que l'article cite les noms et qu'ils sortent le plus vite possible. Tu veux aussi qu'on le mette en première page ? Merci, mais ce n'est pas utile. Tout ce que je te demande, c'est de le publier. De quoi s'agit-il ? D'un cas de discrimination dans mon lycée. C'est-à-dire une élève renvoyée pour avoir séché les cours ou pour avoir insulté les cuisiniers de la cantine ? Tu te moques de moi ou tu décides à me donner un coup de main ? Écoute, j'ai beaucoup de travail. Alors on en rediscute à la maison si tu veux. Je me demande pourquoi je suis venue te voir. Je me suis fait des idées. Moi qui croyais que c'était utile d'avoir une belle-mère journaliste. Eh oui, mais tout dépend pourquoi. Mais on dirait que c'est tout le contraire. Bonjour, à vos places. Les filles, je pourrais savoir ce qui se passe. Elles font grève pour soutenir Maria. Je préférerais qu'elle me le dise elle-même. Vous faites grève ? C'est n'importe quoi cette grève. Rester dos à la prof, c'est nul. Eh, Tina, pourquoi tu la fermes pas ? Si vous vous mettiez à poil, au moins ce serait drôle. Les gars, ça suffit, ça suffit. On se calme. Vous arrêtez ça. Maria, viens avec moi s'il te plaît. Tu as une explication ? C'est pour m'aider. Je ne veux pas qu'on me renvoie. Personne ne te renvoie. Tes parents te changent d'école parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer ce lycée. Non, ce n'est pas vrai. Écoute, je ne devrais pas te le dire parce que c'est un sujet délicat. Mais c'est vrai, Maria. Tu peux le dire à tes camarades ? C'est un mensonge. Parles-en à tes parents. Et entre en classe. Bonjour. Entre. J'ai besoin de votre aide, Marcos. De quoi s'agit-il ? L'une de mes amies a un problème. C'est sérieux. Et vous pouvez nous aider, je pense. Vas-y, raconte-moi. Tiens, tu es là, Marcos ? Tu avais un cours de soutien, non ? Ouais, mais aucun des deux élèves n'est venu. Ils ont la grippe. Je vous dérange ? Non, 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 pas de souci. Fais ce que tu as à faire. Dis-moi. Je veux qu'on parle seul à seul. Je préfère qu'Adriana soit là. Ça ne te gêne pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pose la carte Carole, arrête En cours perdant Bataille, bataille Tu tombes bien, Rebecca, on a fini Qu'est-ce qu'il y a ? Là, c'est de la triche Quoi ? Et si on tombait toutes enceintes ? Dis donc, où est-ce que t'allais chercher une idée ? Non, 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 je suis très sérieuse Ouais, ce serait pas mal Ramon ne veut pas d'un marmot au lycée Eh ben là, il va avoir cette marmot, on tombe toutes enceintes N'importe quoi ! Et puis c'est impossible Pourquoi ? Tina ! Est-ce qu'elle aime les garçons ? Bon, on le sait ou non ? Moi, je marche Béa ? Ben, ben, je sais pas, moi Ça ferait un sacré effet Ils vont tous halluciner Non mais attendez, vous êtes sérieuse ? Vous êtes shootée, Rebecca, t'as fumé ou quoi ? J'ai eu cette idée en venant Merci, c'est pour Maria Et pour provoquer Ramon Tu veux pas voir la tête qui fera ? Carole, toi, qu'est-ce que tu décides ? Euh, je sais pas Ben, ce que dira la majorité ? On est trois, là Bon, oui, je marche Et puis je l'aime bien, Maria Super ! Bravo, Carole Ce que dit la majorité Franchement, quelle personnalité ? Mais Maria est dans le pétrin, Margie Oui, je sais T'es malade de nous demander un truc pareil, Rebecca Anna, t'as rien dit ? Je veux pas tomber enceinte Je sais pas pourquoi, mais je savais que t'allais dire ça La petite fille modèle Vivi Laisse-la tranquille, d'accord ? Elle a tout à fait le droit de pas vouloir Mais le but, c'est d'être toute enceinte Et d'élever les enfants ensemble Super, non ? Et d'avoir quelqu'un à aimer Oui, c'est vrai Et d'aider Maria Il vaut mieux que je parte À plus tard Salut Anna ? À plus tard Les filles, on conclut un pacte, d'accord ? Oui Vous êtes vraiment dingue Tu viens ? Oui, attends-moi Maria ? Maria ? Le cours est fini Ça va pas ? Fran Il répond pas quand j'appelle Il a dit qu'il voulait plus me voir Oh, oublie-le, Maria Je suis une fille facile, d'après lui Il est persuadé que je couche avec tout le monde Quoi ? C'est une belle ordure Il te met enceinte et te jette Tout va toujours de travers Je suis vraiment une ratée Mais non, Maria, ne dis pas ça T'es qu'une sale pourriture T'as mis Maria enceinte et tu la jettes maintenant, c'est ça ? Tu pourrais au moins lui répondre au téléphone Anna, j'en ai rien à tirer Je vais expliquer à Maria Si elle comprend pas, c'est son problème Elle va pas bien Je te demande juste d'être gentille avec elle Je veux plus la voir Elle est tarée Anna, t'es folle C'est ça, prends sa défense, toi T'aurais pu le blesser et lui faire très mal, Anna J'ai pas envie de te parler d'Annie Tu m'es violente avec mon frère Mais je m'en fous que ce soit ton frère C'est qu'une ordure Non, attends Pourquoi est-ce que tu t'en mêles ? C'est entre lui et Maria, d'accord ? Sache que c'est ma meilleure amie Sache qu'elle est un peu facile, ton amie Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Fran n'est peut-être pas le père C'est même pas sûr du tout C'est lui qui t'a dit ça, non ? Anna, s'il te plaît, rentre chez toi Vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi Arrête à moi ! Non, arrête ! D'accord T'as beaucoup de chance que je me sois pas prise, saut dans la tête T'entends ? On fait comme ça, c'est parfait Elle est encore très jeune Bon, bien, merci beaucoup Anna, je viens d'avoir au Labé Il voulait te faire passer les tests de cyclisme cet été C'est vrai ? Oui Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'il nous le repropose l'année prochaine Pourquoi ? Pourquoi pas cet été ? Ben, tu peux progresser, c'est mieux comme ça Je l'ai pas cet été, papa Tu as entendu ce que je t'ai dit ? Je veux passer les tests Ça fait des mois que je me prépare Tant que tu ne seras pas majeur, tu feras ce que je te demande de faire Comme tu voudras Je vais dans ma chambre Et samedi, pas de vélo pour moi Samedi, tu iras faire du vélo D'abord, on doit trouver des garçons Mettez une annonce sur Internet Comme brûlante jeune fille cherche des hommes pour se reproduire Merci Si tu marches pas, tu dis rien Arrête de rire, c'est pas drôle Je parle pour toi aussi Ben quoi ? C'est drôle Je vous suis les filles Pour le pacte T'es sérieuse ? C'est pas vrai Rien n'affiche de mon père, de mon copain et du monde entier Comptez sur moi Tu prends la bonne décision Vous m'apportez un jus d'orange, s'il vous plaît ? T'es toute seule, Mère Té Ouais, j'ai remarqué Vous avez pété à plomb Bon alors, où est-ce qu'on va trouver les pères ? Parce que je crois que je plais pas à mon prof particulier On se débrouille chacune de notre côté Bon, je vous suis, je marche S'il faut qu'on drague des mecs C'est ça qui m'intéresse Petite maligne Tu marches avec nous ? Et pourquoi pas ? Allez, venez On va chercher les pères de nos futurs enfants C'est parti ! Oh, les mecs ! Eh, la blonde qui est là-bas, c'est à moi Eh, les filles, je regarde Eh, les mecs, il y a trois super manas au pouvoir On va aller les voir, non ? Bon, allez, vous me suivez ? Venez Bonsoir Oh, salut Salut Je t'ai vu tes petits clins d'œil Ça fait une demi-heure que je te fais des clins d'œil Mais tu es myope comme une taupe J'ai pensé que c'est thérapique D'accord On vous a laissé passer à l'entrée Vous devriez pas être en train de faire vos devoirs pour le lycée On aimerait vous inviter à une fête Tous les trois, si ça vous tente Ah ouais, une fête ? Super Mais une fête, genre, goûter d'anniversaire avec des cotillons, c'est ça ? Non, sans cotillon et sans capote Sur la plage Avec nous trois Tu veux qu'on s'assoie à un moment ? Seulement si tu m'embrasses Enfin, Carole Tu confonds sans arrêt la fission avec la fusion Je pensais que c'était le même mot Roberto, on va au cinéma ? D'accord, bon film On est tous seuls ? Oui Carole Moi, ce que je préfère, c'est... C'est la fusion Et toi ? Je vais prendre un verre d'eau Tu veux quelque chose, toi ? Non Dis-moi Dis-moi D'où tu es Je vais Dis-moi 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 D'où tu es J'ai gagné. Si, je me suis bien battue. Chuchette. Non ! Tu peux t'en aller ? Ça s'est bien passé. Je peux partir ? Oui. Tu es venue seule, je crois. Tu devrais appeler quelqu'un. Vous pouvez me passer mon sac ? Oui. Tu te sens bien ? Je suis un peu fatiguée. Oui, c'est normal, tu vas avoir des douleurs pendant quelques jours. N'oublie pas de prendre tes comprimés, d'accord ? Un professeur du lycée Antonio Oliver a des antécédents de harcèlement sexuel sur mineurs. Ouvre la porte, espèce de sale pervers ! Viens ouvrir la porte si t'as quelque chose dans le ventre ! Je suis désolée. J'avais pas le choix. T'as bien fait. Allez, viens, je te ramène. Non, non, je veux pas que mes parents me voient comme ça. Mais Vivi, tu vas pas bien, tu peux à peine marcher. Si, je peux marcher, ça va. J'ai un peu mal au cœur, mais ça passera. Euh, si tu veux, on peut aller prendre l'air sur la promenade. Hein ? T'avances quoi ? Franchement, ça me tente. Ah, il te va bien ? Ah ouais ? Ouais. Achète-le. C'est un peu cher. Bon, allez, d'accord, je le prends, je suis un peu déprimée après tout. Ben oui, ça se comprend. Fais-toi plaisir. Rebecca, il y a Marcos dehors. Derrière. Je peux plus le supporter, je veux pas qu'il me voie. Vos parents veulent essayer de me lyncher. Je te félicite, Rebecca. Et de quoi vous parlez ? Je t'ai parlé de l'accusation de harcèlement sexuel. Et apparemment, j'ai oublié de te préciser que c'était complètement faux. Mais toi, t'es intelligente, pas vrai ? Mais tu comprends seulement ce que tu veux. C'est pas moi qui ai parlé à la presse, Marcos. Et t'es une manipulatrice en plus de ça. Quel gâchis. Tu te sers de ton intelligence pour gâcher la vie des autres, c'est dommage. Allez plutôt voir la fiancée de mon père. C'est elle qui a écrit l'article. Ça, je peux te le garantir. Je vais parler à Adela, je vais parler à ton père, et je vais leur dire la vérité. La vérité ? Oui, la vérité. T'as convaincu tous tes amis de tomber enceinte. J'en suis persuadée. Leur vie est foutue à cause de tes bêtises. Mais non, c'est pas vrai, leur vie n'est pas foutue. C'est terminé. Terminé. Plus question de détruire la vie des autres. Tu peux faire ce que tu veux, Rebecca. Mais elles, elles ont encore le temps de prendre des mesures. Fichez-nous la paix, Marcos. Laissez-nous. En particulier Vivi. Dis-lui qu'elle a beau se cacher à l'intérieur, je vais aussi parler à ses parents. Il voulait quoi ? Nous prendre la tête. Il veut parler à tes parents et à mon père aussi. J'espère qu'il ne le fera pas. Il faut absolument qu'on se voit toutes ensemble. Il faut faire quelque chose. Problème, rendez-vous sur la plage dans une demi-heure. C'est la dernière fois que tu mets les pieds chez moi, Bea. Tu m'as bien compris ? Ton serre-tête, je l'ai oublié. Ton serre-tête, je m'en fous ! Si tu penses détruire ma relation avec ma copie, je te le dis, tu fais fausse route, tu bousilleras pas ma vie. Et la mienne, tu l'as pas bousillée peut-être ? Je suis enceinte de toi, Alberto. Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu m'as demandé de t'héberger, je t'ai dit oui. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je ne veux rien. Tu veux qu'on sorte ensemble ? Non, tu attaies à une copine. Non, c'est pas ça que tu veux. Je suppose que t'essaies de trouver un père parce que t'as une relation pourrie avec le tien, mais je vais pas t'aider sur ce coup-là. Va te faire voir. T'es folle, Bea. T'es copine et toi, vous êtes folles. Tu me fais pitié. Je suppose que vous avez tous les deux lu l'article ? Ouais, je l'ai lu. Je sais qui est la source. C'est un tissu de mensonge. De qui ça vient ? Ça, je préfère le garder pour moi. Tu adores, Marcos. C'est ton travail qui est en jeu. Alors, si tu sais qui c'est, dis-le. Non, mon travail n'est pas en jeu. Ah non ? Non. Ramon m'a convoqué pour me renvoyer. Il veut me renvoyer depuis des mois. Il va pas manquer cette belle opportunité. Marcos, j'ignore si ce qui est écrit est vrai ou non, mais ça a causé une certaine émotion. Aujourd'hui, un père très ému a lancé une pierre sur mon balcon. Alors, tu sais, je le comprends très bien. Je peux t'écrire une lettre pour que tu retrouves un poste ? Bien sûr. Je te la dicte. Professeur de lettre, suspecté de pédophilie, qualifié pour l'enseignement secondaire, apprécie les jeunes filles. C'est pas drôle, Marcos. C'est extrêmement sérieux. Ramon, ne te fatigue pas à écrire une lettre. Je vais quitter le lycée. Et je vais quitter la ville. Mais je pars pas comme un pestiféré, je vais remettre les choses en ordre avant de m'en aller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu verras bien. Je viens signer les papiers lundi. Les filles, dans une semaine, je vais à Ferrol. Déjà ? Tout le monde pense que mes parents me changent de lycée, alors... Même Marcos. Marcos est un imbécile. J'ai bien essayé de lui parler, mais il a rien écouté. Il m'a menacée de parler à nos parents et de dire que tout était de ma faute. Il a raison. Tout est de ta faute. Tu nous as convaincus une par une. Maintenant, on va toutes avoir un bébé et on passe pour des folles. On va élever nos enfants ensemble. Oui, mais regarde-nous. Béa est à la rue, Anna a rompu avec Danny. C'était dingue, je vous l'avais dit. Hé, ça suffit. On peut rien y changer, c'est trop tard. On va pas faire marche arrière. Pourquoi pas ? On peut toujours avorter, non ? Les filles, rassurez-vous. On voulait aider Maria et on peut encore y arriver. Non, arrête. Je pars à Ferrol. Et on va l'aider comment, Rebecca ? En prenant la fuite. Toutes les sept, on monte dans un bus, on envoie balader les parents, le lycée, la ville, le monde entier. Moi, je marche. J'en ai assez qu'on me dise comment vivre ma vie. Bon ben, moi aussi je marche. De toute façon, je suis à la rue. Comme ça, au moins, on pourra se faire entendre. Et c'est sûr, tu seras pas renvoyée du lycée, Maria. On peut pas laisser tomber, les filles. Il faut qu'on s'accroche. Il faut qu'on s'enfuit. Maria parle la semaine prochaine. Eh ben, tant mieux. Tant mieux ? Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de voir mon gamin se promener sur le port tous les deux jours. Mais si c'est pas le tien ? Je sais que c'est pas le mien. Mais les gens, ils parlent et... Et ils pensent. Ouais, parfaitement. Ils pensent aussi. Fran, il est toi ou non ? Je suis ton frère, tu peux me le dire. Ça meurt pas aujourd'hui. Ils sont pourris ces appâts, ils sortent d'où ? Ce sont les mêmes qu'hier. Ah ouais ? Je vais boire un verre. Tu as lu la presse ? Tu crois que c'est lui ? Que c'est le pervers qui l'aurait abusé de ma fille ? Je sais pas. Tu as parlé à Anna ? Manuel, je me fous d'Anna et du père de l'enfant compris. Vous me laissez tranquille. En gros, je me retrouve tout seul. Tani, ma fille compte pour toi. Dans ce cas, bat-toi pour elle. Ou alors tu le regretteras toute ta vie. Au revoir. Tu prends le sac ? Je veux 7 billets pour mon racard. L'aller-retour ? Non, que l'aller. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Une seconde. Ouais. J'ai une question à te poser. Non, c'est pas lui. T'en es sûre ? Mais cet article dit que... C'est pas mon prof, papa, c'est vrai. Et je ne veux plus qu'on en reparle. T'as entendu ? Tu présenteras des excuses au prof ? T'es pas allé travailler. Non, j'avais besoin de repos. Je comprends que tu sois préoccupée pour Anna, mais là, c'est de l'obsession. Je ne supporte pas l'idée qu'on lui ait fait du mal. Non, c'est pas ça. Tu ne supportes pas l'idée qu'elle ne soit plus ta petite fille. C'est ça, le problème. Chérie, je mets du linge à laver, Anna. Qu'est-ce que tu fais ? Ma valise. Mais on ne déménage pas avant la semaine prochaine. Oh, c'est pour me faire une idée. Tu donc ? Qu'est-ce que tu es prévoyante ? Bon, je fais une machine. Si tu as des vêtements sales, tu me les donnes, d'accord ? Oui. Je te laisse. Bonsoir. Bonsoir. Il est là, mon père ? Non, il est à Barcelone. Il a une réunion demain. Ah. D'accord. Bon, Béa, reste dormir. Tu l'as dit à tes parents ? Oui, oui. T'es sûre parce que la dernière fois que je les ai eues, Béa était partie de chez elle. Oui. Béa, tu devrais parler à tes parents. Ce sont tes parents et tes inadolescentes. Oui, bon, ça va. Laisse-la tranquille. C'est rien, je m'en fiche. Bon, elle dort ici. Dis-lui à mon père si tu l'as au téléphone. Non, tu l'appelles toi et tu lui dis toi. Je te préviens, je ne fais pas à dîner. J'ai un papier à rendre demain. Je vais bosser toute la nuit. On a grignoté, t'en fais pas pour nous. Et ne mets pas la musique à fond, c'est clair ? J'ai besoin de me concentrer. Tout va bien, chérie ? Tu te sens mal ? Me touche pas, d'accord ? Tu me fiches la paix ! Calme-toi, je te laisse. T'as encore ce petit oeuf ? Eh oui, il est un peu vieux mais je l'aime bien. Je prends ta trousse de toilette ? Non, non, je m'en occupe. Ok. Dis, est-ce que tu crois que je devrais aussi en porter ce short ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une tâche de sang sur ton short. Oh non ! Pas ça ! Pas ça ! Tu veux que je t'emmène à l'hôpital ? Adela ! Adela, viens vite ! Viens vite ! Rebecca, c'est rien, j'en suis sûre, d'accord ? Ne t'affole pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rebecca ? Regarde ! Calme-toi, d'accord ? C'est une tâche, c'est tout. Ça va aller, je t'emmène à l'hôpital. Béa, toi tu gardes les filles. Oui, 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 pas de soucis. Pas de soucis. Ne t'inquiète pas, moi je m'occupe des sacs et demain on part. Calme-toi, c'est sûrement pas grave. Oui. D'accord, ne t'inquiète pas. Bonsoir Louisa, c'est Adela, la fiancée du père de Rebecca. Je vais à l'hôpital avec Rebecca pour une urgence. Béa est restée avec les deux petites. Est-ce que vous pourriez venir pour l'aider s'il vous plaît ? On ne vient. Non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. On ne vient. On ne vient. On ne vient. Ne touche pas Ne touche pas s'il te plaît Qui est-ce ? Marcos Salut Béa C'est bien chez Rebecca ici ? Oui, oui, mais elle a dû aller à l'hôpital Il lui est arrivé quelque chose ? Oui, elle perdait du sang Je vois Adela est là, je voudrais lui parler Non, non, elle est avec Rebecca Ok Bon, ben j'espère que c'est pas grave Au revoir Au revoir On va lui faire une exploration vaginale Vous devez attendre dehors Elle est très nerveuse, je veux pas la laisser toute seule Je suis désolée, vous ne pouvez pas entrer Pas question, je la laisse Je ne vous gênerai pas, je vous assure Je peux entrer ? Oui, bien sûr Les deux petites sont au lit Oui C'est toi qui les as cochées Tu leur as lu une histoire ? Oui Laquelle ? Celle de la mère qui n'aime pas sa fille Parce qu'elle n'est pas comme elle C'est pas vrai, Béa Non Mais c'est vrai pour la mère de mon histoire La mère de mon histoire déteste sa fille Parce que... Parce que... Ben je sais pas pourquoi Parce que... Parce qu'elle est jeune Et qu'elle veut vivre sa vie Et la fille déteste sa mère La fille déteste sa mère Oui Pourquoi ? Parce qu'elle voudrait qu'elle soit une meilleure mère Elle voudrait... Qu'elle soit aussi plus affectueuse Plus tendre et moins... moins stricte Et puis... Que de temps en temps Elle commande une pizza Et la fille de ton histoire Elle sait que... Que sa mère a essayé d'être différente Mais qu'elle n'y arrive pas Et que ça la fait beaucoup souffrir Non, les filles se sont endormies Avant que j'arrive à cette partie Sous-titrage Société Radio-Canada Rebecca, réveille-toi, petite marmotte. Le docteur est là. Mon bébé va bien ? Oui, pas de soucis, il va bien. Tu as eu des pertes sanguines et tu as failli le perdre. Je l'ai pas perdue ? Non, et tout ira bien si tu gardes le repos. Je repasserai dans la journée. Oui, merci. Grosse frayeur. T'es encore là ? T'as pas un article à terminer ? Ton père est en chemin, je veux l'attendre. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Rebecca ? Bien. Vous vous connaissez ? Bien sûr qu'on se connaît. Récemment, vous avez pas mal écrit à mon sujet, n'est-ce pas ? Je vous ai appelé pour que vous me confirmiez l'information. Ouais, mais voilà, j'ai pas pour habitude de répondre à la presse quand trouver un bouc émissaire est son seul objectif. Ça n'avait rien à voir, j'avais des informations sur vous et je voulais les vérifier. Je me trompe ou vous les avez eues par le directeur du lycée, ces informations ? Je ne révèle pas mes sources. C'est qu'une pourriture. Il renvoie Maria parce qu'elle est tombée enceinte. Qu'est-ce que t'as dit ? On peut pas se fier à quelqu'un comme lui. Il y a trois mois, c'est pour ça que tu étais venue me voir au journal ? Oui. Tu m'as carrément envoyé balader. Je savais pas que c'était pour ça. Une minute, comment ça, trois mois ? Trois mois que ça s'est passé. Maria est tombée enceinte, Ramon l'a expulsée. Attends, ça fait trois mois ? T'es sûre, Rebecca ? Oui, c'est ça. Elle est venue me voir. J'avais pas compris ce qui se passait. Mais pourquoi tu m'as rien dit ? Rebecca, il fallait me le dire. J'ai essayé, mais vous vouliez pas me voir seule à seule. Alors, tout ce qui s'est passé, ce pacte que vous avez fait, c'est pour Maria ? C'est pour protester ? Oui. Tu me jures que c'est vrai ? Oui. Ramon renvoie Maria parce qu'elle est tombée enceinte ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous faites là ? Tu es tombée enceinte il y a combien de temps ? Bonjour. Bonjour, je suis Marcos Lizana, le professeur de votre fille. Oui, je sais, le journal parle de vous. Oubliez ça, je vous en prie. Je voudrais connaître la vérité. Le directeur du lycée a renvoyé Maria parce qu'elle était enceinte ? ... Oh, oui ! Musique douce Marcos, il tombe à pic. Tous les papiers sont prêts. J'en ai plus besoin. Pardon ? Je suis au courant, Ramon. Tu expulses Maria Ronco du lycée parce qu'elle est tombée enceinte. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un cas flagrant de discrimination. Et je vais te dénoncer. Tu es devenu fou ? Au contraire. J'ai le soutien d'une journaliste, des parents qui se portent témoins et j'ai très envie de me confronter à toi. Marcos, j'ai été indulgent avec toi. L'article qui est paru me suffirait à te faire arrêter. C'est toi qui as raconté ces mensonges à la presse, Ramon. Toi, je suis au courant de tout. Alors, prépare-toi. Ah ! L'an prochain, ta fille sera certainement plus à l'aise dans un autre lycée. Et où, pêcheur ? Tu râmes pas assez vite, pêcheur ? Tu les as trouvés ? Bien sûr, je ne suis pas aveugle. Elles vont pas venir. Toutes dégonflées. Non, je pense qu'elles auraient appelé. T'en es sûre ? Oui, tu viens pas, tu laisses un message. Bon, plus de doute, le plan de fugue est tombé à l'eau. Elles ont oublié de nous le dire. Effectivement. Et on se retrouve plantées là comme deux idiotes. Tu l'as dit. Bon, puisque c'est clair, on n'a plus qu'à partir. Moi, je te suis, tu sais. C'est parti. Tu fais quoi cet été ? Tu pars ? Je vais passer 15 jours à Ravea et je reviens. Ravea ? Ça doit être génial. Moi, je vais chez mon père. Il habite où ? Oh, dans une petite petite ville. C'est vraiment un coin perdu. Il a une boîte qui s'appelle le Lac-Sel. Le Lac-Sel ? Ouais, ouais. C'est sympa. J'ai dit à la grande éducation. Salut. Ça t'embête, moi ? Ouais, c'est propre. Pour moi, c'est pas un problème. Bonjour. Pardon. Ah, bonjour. Viens, viens, tu peux entrer. Le professeur d'éducation sexuelle est déjà arrivé. Dis, tu peux l'accompagner, s'il te plaît ? Parce que je suis vraiment débordée. Ouais, je m'en charge. Pas de problème. D'accord, je te remercie, Marcos. Au revoir. C'est génial. T'as pas de force. Et en plus, t'as des niveaux qui sont vraiment sublés ici. Hé, Bruno, regarde ça. T'as envie, on va se rabâler ici. C'est toi la grosse brône ici, merci. Bonjour tout le monde. Asseyez-vous à vos places, s'il vous plaît. Allez, va t'asseoir. À vos places. Allez, dépêche-toi, Carole. Oui, j'arrive. C'est le cours d'éducation sexuelle. Vous commencez ? Quand je vous dis de vous asseoir, c'est sur une chaise, Bruno. Pardon. C'est bon, tu t'as redonné. Voici Jesus, le professeur d'éducation sexuelle. Il y a des travaux pratiques. Bruno, une fois. T'arrêtes. Terminez les blagues stupides, OK ? Bon. Et vous le savez, il va vous faire un cours sur ce thème qui excite tant Bruno. Vous pouvez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. D'accord ? Jusqu'à quel âge on peut mettre des tampons, monsieur ? Bruno. Après ces deux plaisanteries amusantes, eh bien, je me demande si je n'arrive pas un peu trop tard. Ouais, elles sont sur le point d'accoucher. Oh, non plus tard. Je pense que ce serait bien d'évoquer la puerpéralité. Bon coup. On va l'aborder, oui. Euh, vous savez ce que c'est que la puerpéralité ? Et tout ? Non, la quoi ? Eh bien, si cela concerne les femmes, il s'agit de la période qui suit l'accouchement et qui s'achève quand les règles réapparaissent. Vous avez compris ? Non, mais je pense que Bruno est dégoûté, là. Je ne peux rien faire pour toi. Il s'attendait pas, ça. Oh, mon Dieu, comment ça va ? Ça va, mon Dieu. Bonjour, amour. Oh, je suis rive. Tout va bien ? Oui, oui. On est dans les bras qu'on va en faire. Ah, oh, je suis rive. 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 J'en coûte plus, j'aime. J'en coûte plus, 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 j'en coûte plus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501